Ok c'est Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est sur AFK Arena les gars, ça fait longtemps que je vous ai pas fait, enfin ça fait longtemps, ça fait quelques jours que je vous ai pas fait de vidéos sur AFK Arena Bah pourquoi c'est que j'avais absolument rien à faire, j'avançais dans le jeu moi de mon côté, j'ai économisé, j'ai économisé pour vous faire la vidéo qu'il y a là En plus il y a une mise à jour qui est apparue aujourd'hui, donc c'était l'occasion pour moi de vous décrire la mise à jour et dans plus de faire l'event Enfin quand je dis faire l'event c'est plutôt de te le présenter, tu vas voir qu'on va faire autre chose Donc si tu te souviens bien, ce truc là il finit, bah il est fini, tu peux plus en choper d'accord, mais tu pouvais aujourd'hui encore faire deux fois le défi Il te permettait d'avoir donc des petits bonbons d'Halloween et en échange tu pouvais avoir des loot Je t'avais fait une vidéo pour te demander ce que je devais prendre, enfin à la base je devais prendre de Lucius Ce que j'ai fait c'est que, bah je t'ai écouté parce que c'était beaucoup plus rentable c'est vrai, au lieu de prendre de Lucius qui était vraiment un choix plutôt late game Ce que j'ai préféré faire c'est de prendre que des parchemins, voilà des parchemins de faction Alors tu peux en prendre que 12, enfin 12 fois 10 donc ça en fait 120 ce qui est déjà très très bien Et ensuite je me suis vengé là dans les petites cartes comme ça, les cartes une d'observation là Et là j'en ai pris que 4 parce que clairement après j'avais plus rien Et là pour finir les derniers, bah clairement à part racheter ça, 1 et euh... Et là j'en ai 3, bah voilà après tu fais les 3 là dedans J'en fais 2 parce que j'en garde 1 dans le sac pour m'en souvenir et voilà Donc clairement là t'inquiète pas on est prêt, on va pouvoir faire les 120 Alors peut-être pas que je ferai que dans une faction, peut-être que je ferai sur 2 factions Je sais pas encore, ça on verra après, on verra par la suite, on verra Mais avant t'as dû le voir parce que si t'as ouvert le jeu aujourd'hui c'était obligé Ils t'ont mis une image dès le début du jeu pour te dire qu'il y avait 2 nouveaux persos qui étaient sortis Donc je vais te les représenter là Donc en premier comme tu peux voir Naïk Zold de la faction donc des morts vivants Son rôle particulier comme ça sans rien lire, c'est euh... Rôle principal c'est un tank et en rôle secondaire il fait des dégâts continu Donc au niveau de ces sortes je vais vraiment te lire vite fait, je vais vraiment pas te détailler chaque truc Ça tu peux le lire toi-même de ton côté tranquillement On va juste voir à peu près le rôle du perso, tu peux voir que déjà quand il fait son ulti Il se restaure 50% des PV qu'il a déjà perdu donc ça c'est super bien Donc il a plus de PV, il a plus de vitesse en plus, il a plus d'attaque Donc clairement c'est un ulti qui est plutôt fort Il a pas mal de contrôle comme tu peux voir avec son premier passif là où il fait de l'étourdissement Il fonce sur une cible tout ça, il la renverse Ensuite ce qui est assez intéressant c'est son deuxième passif qui dit que quand il a plus de 30% d'HP Il fait des... bon il fait donc explosion néfaste, voilà il fait des dégâts Qui correspond à 3% de sa propre santé Donc au plus il a de l'HP, au plus il va faire de dégâts Et pour contrer ça il se fait quand même aussi des dégâts à lui-même d'accord ça c'est un peu étonnant A hauteur de 1% de ses propres PV Et en plus si tu lis en plus les sorts un petit peu level 2, level 3, level 4 là Tu peux voir que ben voilà il fait toutes les 6 secondes, il fait un sort Donc voilà c'est vraiment des dégâts dans le temps Donc c'est plutôt bon Et en dernier passif il a aussi un soin d'accord Il s'agit d'une potion de soin, il se restaure donc chaque seconde 16% de ses PV qu'il a déjà perdu Et ça pendant 8 secondes Donc on a un héros plutôt tanky Qui va faire des dégâts dans le temps, qui va faire des dégâts en fonction de son HP Et qui va arriver quand même à bien mais bien se soigner que ce soit dans son ulti ou dans ses passifs Donc un héros qui a l'air vraiment vraiment bien Donc là on passe sur un autre type de perso On est sur Tidus, le deuxième perso qui a été ajouté Donc on est chez des pugilistes ici En chantant totalement de perso c'est plus du tout le même rôle Tu peux voir que là on reste dans les dégâts continu Mais ensuite on est sur du contrôle Donc l'autre était plus soin de tanky qui fait des dégâts continu Là on est plus sur dégâts continu, contrôle Mais en premier il a quand même dégâts continu Donc en gros pour son ulti, c'est un ulti qui fait des dégâts à haut Donc à plusieurs personnes Enfin en tout cas, ça te dit que bon Il tournoie sur le champ de bataille Il fait des dégâts à chaque ennemi devant lequel il passe Et il finit par rebondir sur l'ennemi le plus faible Et il lui fait aussi des dégâts En premier passif on a plus quelque chose d'utilitaire Tu peux voir que là bon ils n'ont pas traduit en français Celui-là je ne sais pas pourquoi Mais en gros c'est un effet de contrôle Et ensuite tu peux voir qu'il augmente de 35% son speed Donc sa vitesse Et aussi il augmente son attaque pour 10 secondes Et tu peux voir que son dernier sort level 3 Les alliés aussi en profitent Donc le taux d'attaque et leur vitesse augmente Donc c'est plutôt bien Son deuxième sort c'est des dégâts pour une cible qui se trouve devant lui Voilà ça te détaille tout ce qu'il fait Voilà il fait vraiment des dégâts par seconde Et enfin sa dernière compétence Elle va vraiment s'acharner sur un perso Qui a moins de 50% d'HP Parce qu'en gros juste à ce qu'il meurt Bah ça va lui faire des dégâts Et donc dès qu'il utilise cette compétence Tu peux voir que son attaque Son taux d'attaque d'accord Il augmente de 35% Pour ses attaques normales Donc c'est plutôt plutôt bon La chose négative là-dedans C'est que pour les boss Enfin en tout cas pour les boss de guide Tout ça vu qu'ils ne perdent pas de vie Bah ce 35% là Tu ne pourras pas l'atteindre Logiquement parce que les PV de la cible Elle ne sera jamais inférieure en dessous de 50% Donc ça c'est un peu dommage Parce que du coup pour le PV Son il enlève ce sort là Qui a l'air quand même très très fort Donc là on est sur un peu un héros un peu assassin Qui va vraiment s'acharner sur une cible Il fait aussi des dégâts hauts Il fait aussi des contrôles tout ça Il va aider l'équipe à faire plus de dégâts Donc clairement lui Bah je serais curieux de voir un peu ce qu'il donne Parce qu'il a l'air aussi plutôt bien Donc là clairement pour les deux persos qui sont sortis Ça a l'air vraiment bien Les deux ont l'air de faire pas mal de dégâts Je pensais que le tank faisait un peu moins de dégâts Mais il a l'air quand même de faire vraiment vraiment des dégâts Donc à voir Il faut avoir des tests là Pour savoir lequel prendre Si vraiment il y a un focus Si vraiment la méta change de fait qu'il soit là Ça j'en sais rien du tout Ce que je sais en revanche C'est qu'ils ont fait un petit évén pour l'occasion Alors il est ici Alors généralement toi tu vas voir là Tu peux accéder à ce truc là Alors pas tout le monde ne peut accéder à ce truc là Il faut avoir un certain niveau dans la campagne je crois Donc je ne sais plus à combien c'est Mais si tu n'y as pas accès C'est que tu n'as pas encore monté suffisamment ta campagne Donc là tu peux voir ça Alors ils t'ont fait ça Alors on l'avait déjà eu dans un event ça il me semble Donc tu peux choisir le perso sur lequel aller Ça te le met en loot Le problème c'est que si tu commences Alors tu peux voir on va faire commencer Alors ah oui J'aurais pas dû faire commencer en vrai Attends on va peut-être Ah non ça me commence pour là aussi Bon bah trop tard J'espère que tu l'as vu dès les premiers trucs Tu as en gros 49 cases Et donc tu as une chance sur 49 d'avoir le perso que tu veux Donc lui Mais le problème de ça c'est que je ne sais pas si tu as vu ce qu'il y avait à côté Tous les autres loot ils sont nuls Il n'y a rien qui est bien Même les fragments tu peux avoir des fragments élites Tu peux en avoir si tu les as tous Parce qu'il les donne par 4 T'en as 10 donc ça fait 40 C'est rien Et chaque fois que tu retournes une case ça te coûte 1 Une petite carte là Cette petite carte là si tu n'en as pas Bah c'est les mêmes que pour ici Ça te coûte 500 500 diamants Donc c'est super super cher Pour avoir une chance sur 49 d'avoir ce que tu veux Donc juste nul Enfin juste nul En gros une chance sur 49 J'ai calculé tout ça de mon côté Ça fait à peu près un peu plus de 2% et quelques Donc 2% tu peux dire que c'est cool Si tu n'as pas de chance et que tu l'as sur la dernière Il te faudra à peu près 25 000 diamants pour l'avoir Alors ce qui est bien c'est que tu es sûr de l'avoir Parce que tu vois par exemple là dedans Au niveau des probabilités tu es à 2% Mais tu n'es pas sûr de l'avoir Parce qu'il n'y a rien qui te dit que tu vas l'avoir au bout de 100 Et tu vas mettre 400, 500, 1000 Ou même jamais de ta vie tu en auras C'est un pourcentage On ne t'assure pas le loot Alors que là dedans Tu es obligé d'avoir le loot A la fin du 49 cases Tu es obligé de l'avoir au moins une fois Sachant que au plus tu vas ouvrir de cases Au plus le ratio va baisser Parce qu'évidemment Sur l'autre tu as toujours 2% de chance Quoi qu'il se passe Parce qu'à chaque fois c'est recalculé Alors qu'ici dans le nouveau Chaque fois que tu vas éliminer une case D'accord Où il n'y aura pas le loot que tu veux Bah ça va augmenter les pourcentages D'avoir le perso que tu veux Mais ça reste très très faible En gros alors je ne me souviens plus de tête J'ai fait les calculs Je t'avais fait les calculs là C'est dégueulasse sur Excel Mais tu vois Au début tu as 2,04% de chance D'avoir le héros que tu veux Et même quand tu passes là à 29 D'accord Donc tu as fait 20 ouvertures Donc tu as fait 20 fois 500 diamants Là tu es à 3,44% de chance de l'avoir Donc c'est rien Donc clairement Je ne trouve pas du tout ça à moi rentable de le faire Au début je me suis dit Cool on va pouvoir faire autant qu'on veut Sauf que non en fait Ce n'est pas vraiment un event Ça te consomme des ressources Que tu pourrais utiliser ailleurs Donc pour moi je préfère largement faire ça Parce que clairement Même si tu n'as que 2% de l'avoir C'est vrai que tu as un peu moins de chance D'avoir le perso Maintenant tu as des pourcentages D'avoir quand même 30 000 gems Ce qui n'est pas négociable Bon les équipements c'est bien Mais je ne me base pas sur ça Là au moins tu peux avoir Même si tu as 0,8% Tu peux quand même avoir un 5ème Enfin un élite De chaque faction Donc je trouve que c'est un peu mieux Enfin Pas que c'est un peu mieux Parce que si tu vises vraiment le héros C'est peut-être plus rentable Ça que le truc d'avant Le problème c'est que Là où c'est le plus rentable Les loot à côté tu n'as rien Donc tu perds vraiment de l'argent Pour pas grand chose Donc clairement il vaut mieux pour moi Utiliser ces diamants Pour faire limite des invocations Comme ça Ou là mais ne pas Enfin pour moi faire Cet event là Je trouve ça assez Enfin je ne trouve pas ça Très très rentable Pour moi en tout cas Peut-être quand tu es late game Et qu'il ne faut que ce perso là Et que tu n'as plus rien Ok Et que tu veux vraiment jouer Le nouveau perso Là d'accord Mais pour nous en tout cas Ce n'est pas du tout rentable je pense Donc je te fais limite Avec la gamine à jour Parce que sinon on va passer 3 heures Donc il faut savoir que bientôt Il va y avoir je crois que c'est le 15 Il va popper une nouvelle aventure Donc là on a fini nous la dernière Mais dans 2 jours tu vas en avoir une autre Donc on la découvrira ensemble Quelques jours après Il y a un truc trop bien qui s'est fait les gars C'est dans héros Quand tu cliques dans formation Tu peux te créer des formations Et ça c'est juste trop trop fort Donc tu vois par exemple Bon là on va faire limite 2 fois la même Mais on s'en fout Voilà des fois quand je veux protéger Ma chaîne ira Hop on va faire sauvegarder Juste pour l'exemple Pour te montrer Tu peux créer des formations comme ça Donc ça c'est vraiment vraiment cool Et quand tu débutes des combats Bah tu peux tout simplement changer En un coup d'oeil Hop la formation Tu n'as plus besoin de le faire toi-même Et tout C'est beaucoup mieux Tu en as beaucoup en plus Donc clairement Je trouve ça très 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 bien Il faudrait qu'il y ait de l'héros S'en inspire grandement Vraiment Il y a un petit truc aussi Qui a été fait au niveau des filtrages des héros Tu peux les filtrer maintenant Par tu vois Intelligence Force tout ça Donc pour Et aussi par faction Tu vois tu peux faire ça ça Et tu n'as que les héros Intelligents de cette faction là Et ensuite il y a un truc plutôt bien Qui a été mis dans la nouvelle mise à jour C'est que tu vois Il y a l'augmentation des probabilités d'apparition De héros élites Correspondant à la liste de souhait De choix Alors ça il n'y avait pas la fin Mais de choix de héros Donc si des héros élites apparaissent La probabilité globale d'apparition De héros élites reste identique Donc là Je n'ai pas tout tout compris De ce que ça voulait dire Mais le principal c'est que Les héros que tu mets dans ta liste de souhait Ont plus de chances D'être pris en compte Pour tes invoques Et ça c'est trop bien Donc c'est pour ça Qu'il fallait vraiment attendre aujourd'hui Pour faire ces invoques Donc on va commencer Je pense qu'on va faire 60 et 60 Je ne sais pas vraiment Dans quelle faction on les fait Enfin faction lumière Je suis quasiment obligé Parce que j'ai vraiment des héros A monter En dernier niveau En niveau élevé Pour pouvoir après Augmenter ma chemira Donc je pense qu'on va faire ça Et ensuite On ne sait pas trop Ce que je fais dans les pugilises Ou ce que je fais dans les morts vivants Pour essayer d'avoir le nouveau perso Qui est sorti Je ne sais pas trop 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 quoi faire Parce que clairement dans les pugilises Bon Le brutus pourquoi pas Enfin pourquoi pas Non il est toujours pour apprendre C'est juste que Bon je commence à en avoir Mais le brutus On pourra le viser Le casse-ros Tu vas voir que là On ne va pas vraiment le viser Parce qu'on peut l'avoir Dans le marché Du labyrinthe Là du arrière Je pourrais le monter en élevé Maintenant si je l'achetais Je le ferais en fin d'invocation Si jamais je ne l'ai pas Je le ferais à la fin Et après Bon il y a des derniers persos Peut-être qu'on peut Enfin le dernier perso en question On le vise Ce qu'il y a avant Moyen Donc là en vrai Tu vois il y aurait vraiment Trois persos Que je viserais Et encore deux Qui pourraient vraiment me servir Voir un Parce que le casse-ros Avant de le monter encore un peu plus Ça va être difficile Alors que chez les morts vivants Ici ma chimère Bon ça ne me sert à rien Par contre le baden J'aimerais bien Le dernier perso qui est sorti J'aimerais bien aussi Après si j'ai envie de monter Le dernier perso Je me dis Est-ce que du coup Grisoul que je comptais monter Qui est vraiment un rôle de tank Est-ce que ça ne fait pas doublant D'avoir deux gros tanks Enfin bon Après des tanks Je pense que tout dépend du niveau Ça ne peut jamais faire de mal Le pharel peut être toujours bien Donc je pense que peut-être Cette faction pourrait être cool Ouais je ne sais pas trop Donc c'est parti les gars On va commencer On en fait 60 dans cette faction Et après on verra J'espère avoir la chance Avec moi les gars Clairement Ah ça souffle tout seul C'est trop bien ça J'ai même pu y appliquer Une Belinda Ok Alors je l'avais mis dans ma liste de souhait Parce qu'il en fallait qu'une On va du coup maintenant pouvoir la lever Et je ne sais pas quoi mettre d'autre Avant j'avais lui Maintenant je ne sais pas si ce tank là Pourrait pas être pas mal Ou le nouveau perso qu'ils ont sorti Maintenant j'en ai aucun Donc je me dis Ça c'est bien aussi Ça me fait de la foutre ça mine de rien Je sais Enfin de la foutre Moi je l'utilise comme de la foutre Mais maintenant après Je sais que ça peut peut-être servir Celui-là il est pas mal en vrai Je sais que ça peut être un très bon tank Donc en gros on va garder lui J'hésite en fait que lui Il est le dernier perso Parce que je me dis qu'en termes de dégâts Bon on a la Belinda Qui fera quand même un peu de dégâts Après on a elle qui fait vraiment beaucoup de dégâts Et dans une équipe déjà Deux gros DPS C'est déjà pas mal Ça ferait 3 DPS avec lui Sur 5 c'est moyen Je pense hein Donc on va rester sur ça pour l'instant Donc allez c'est parti On continue notre révocation Par contre c'est super bien Ça s'ouvre tout seul C'est trop bien En plus franchement je trouve à la bonne vitesse Petit à petit Bon quand on Oh on a encore quelque chose On a la chance là Allez un bon héros s'il vous plaît Un bon héros Ouh la Rosaline qui fait plaisir Ça ça fait plaisir les gars Ok donc là on est pas trop mal Donc la Rosaline c'est cool Je vais pas pouvoir encore Peut-être la monter directement Mais pour la passer élevée Il m'en faudra dans tous les cas Donc c'est plutôt bien Bon là on a rien C'est un peu normal Parce qu'on vient d'avoir beaucoup quand même Allez on tente encore là Encore un Alors des fois on a rien du tout les gars Et des fois on enchaîne On enchaîne Le Rowan Oh là par contre Allez encore une bonne carte Une bonne carte Une bonne élite Une bonne élite Une bonne élite C'est pas possible J'ai que les héros que j'ai demandé Elle est ouf la ProBas Je sais Ouais en effet Ils ont bien augmenté Ouais C'est ouf là Attends le Rowan Attends mais le Rowan C'est juste trop fort Le Rowan C'est juste Beaucoup beaucoup trop fort Bon Rien que là Je pense que je suis refait J'ai pas vraiment besoin D'avoir grand chose d'autre Bon si 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 J'ai envie d'avoir quelque chose d'autre Quand même Mais Ah le Rowan Si j'avais un Lusus en plus Ou un truc comme ça Ça serait juste le feu Parce que clairement là Rosaline encore Mais Ok Bah parfait Donc déjà avec Tous les petits Ah tu peux Ouh Rosaline tu vois Elle en a eu deux La Belinda c'est nickel Ah on est bien là en vrai Attends en vrai là La Rosaline elle il faut quoi Ah ouais là Elle a un stade où il lui faut Il lui faut Enfin de la foudre Bah du coup ça veut dire Que pour la passer élevée Il en faudra Enfin Il faudra deux Rosaline Elite Plus Et mine de rien Bah ça m'en fait déjà Une gratuit Et j'en ai encore une là D'accord Il me faudra juste Une seule Rosaline Et je pourrais l'avoir en élevée Ah ça c'est juste trop bien Alors là d'entrée Ce qu'on peut faire sans attendre Pour libérer un peu de place les gars Bah c'est tout simplement ça Bim bam boum là Hop la petite Belinda Tranquillement Qui se met bien Voilà Mon premier perso que j'ai monté Bah c'est un peu le perso que tu as au début quoi Et qui est quand même Enfin moi je trouve quand même assez fort Qui me sert toujours en tout ce qui est bonne Vu qu'il est tout Elle est vraiment super forte Ça me fait vraiment plaisir de l'avoir en élevée Là il manquera qu'un seul petit Rowan Pour le passer Elite Plus Pour pouvoir me le monter un peu plus haut Donc c'est déjà pas mal d'en avoir eu un Mais j'ai envie de te dire J'ai même envie de mettre tout sur cette faction là Parce que Même si je change de faction Allez Parce que là je peux changer Parce que j'avais fait l'échange aujourd'hui Donc c'est voilà Je peux mettre là Ok je pourrais avoir des bons persos Parce que je pourrais avoir le dernier perso qui est sorti Je pourrais avoir le Baden C'est pas rien on est d'accord Mais le nouveau perso Qu'est-ce que tu veux que je le monte ? Je peux même pas le monter Même si je l'ai allé Imagine j'ai trop de chance Je l'ai deux fois Super Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Là pour me débloquer Bon alors à la limite Il faudrait que j'en transforme une en food Sûrement elle Ou elle je sais pas Je sais pas encore Est-ce que un Baden va me débloquer dans mes modes de jeu ? Je pense pas Alors que clairement Là dedans Dans les lights Bon une Rosaline Ça peut me débloquer Un Lusus plus EP Ça peut vraiment me débloquer Pareil pour un Rowan Là j'ai deux tribons supports Qui peuvent me débloquer Ou alors je mets tout dans cette faction là Quoi que non Ils sont déjà quand même bien élevés Je sais vraiment pas quoi faire Là dedans non Enfin là dedans non Ça pourrait me servir Il y a des bons persos Mais là clairement Le nouveau perso Même s'il a l'air fort Là dedans On a pas tellement de persos Tant que ça a monté Et puis en plus On a pas vraiment de food Alors que là ça pourrait être pas mal Ça pourrait me créer de la food Parce que du coup là J'ai pas trop de food Là je l'ai monté élevé Après c'est vrai qu'aussi Le Rowan je l'ai là Ça peut être bien là aussi Tu vois je l'ai une fois Bon après j'ai le Baden là aussi Maintenant le Rowan Il y a l'air vraiment Les deux sont cools en vrai Bon il est temps de rebattre le fer Quand il est chaud les gars On va tout mettre Sur cette faction là Parce que clairement C'est ce qui peut le plus Me faire avancer Je trouve en tout cas pour moi C'est pas forcément Les morts vivants là Qui vont me faire vraiment avancer Et au pire J'ai d'autres moyens On fera d'autres invoques plus tard Donc allez On va finir là dessus En espérant encore avoir Des bons persos Si possible Encore un Rowan Ça serait pas mal comme ça Dans le sac J'aurais pas besoin de l'ouvrir Ok Donc là Il y a un abonné Qui m'a dit que On ne pouvait pas faire Plus de 3 Enfin tous les 3 fois Où on lançait des invoques à 10 Et je l'ai vu dans un forum aussi On était obligé D'avoir un élite les gars Alors en termes de probabilité C'est quasiment Alors c'est pas sûr Parce que Bon voilà Du coup ça confirme Mais je vois pas où c'est écrit Ça malheureusement Ok alors lui Ouais bon Il est fort ça peut être un tank Ok j'en ai deux Là c'est vraiment très bien Ça rattrape un peu Encore une fois Waouh lui par contre Je l'ai beaucoup Alors je sais qu'il est fort Mais clairement Je l'ai beaucoup beaucoup de fois Faudra que je le monte du coup Après ça peut être Un très bon tank A voir C'est vrai que je ne l'ai pas vraiment testé Et on finit donc Les 3 derniers Allez 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 Avec j'espère Un bon élite à la clé Si possible Un petit Rowan Ça serait vraiment bien Oh Lucius Lucius ou Rowan Franchement un des deux Ça serait nickel Encore lui Mais il me suit C'est pas possible Allez ma dernière invoque les gars Alors si possible c'est bon Je l'ai déjà eu assez de fois Le tank là Merci Rowan Lucius Rowan Lucius Yes Bon les gars là On a eu la meilleure invoque Je crois que depuis le début du jeu Je me suis fait plaisir Là je me suis fait carry tout seul Regarde comme ça monte super bien Attends depuis tout à l'heure Je suis à 6 ou c'est moi qui rêve là Ah non je viens de regarder J'étais à 5 en début de vidéo Là j'en ai fait 100 Et ça m'en fait du coup 6 Mais en fait la barre se remplit Bah elle se remplit pour rien Parce que clairement tu vois Il faut en avoir 100 Et là ça te remplit tous les 20 Donc ça se remplit quand même Assez vite Je vois pourquoi ils ont fait Pourquoi ils font pas une barre à 100 Ça sert à quoi de faire des barres à 20 Alors ou j'ai pas compris un truc Ou j'ai cru que c'était capé Genre je pouvais pas en avoir plus de 6 quoi Et donc tout ce que je faisais au dessus Bah ça se supprimait Donc j'ai eu un peu peur là Parce que ça fait longtemps Que je les utilise pas Je crois même Enfin ça vaut Ça fait même plusieurs trucs d'invoque Que je les utilise pas Si depuis le début je suis bloqué à 6 Je suis dingue Donc non non ça va Ça augmente Donc ça va c'est cool Donc clairement Après tout ça les gars Qu'est-ce qu'on peut se faire Donc là la base du truc Voilà on va se faire ça Hop on s'est fait des persos Alors lui Je pense que j'en ai Plus que ce qu'il en faut Alors on va voir combien on l'a On l'a une fois Deux fois Trois fois Donc clairement on l'a eu beaucoup de fois Alors après je sais qu'il est fort Donc pourquoi pas le tenter Parce que clairement pour la campagne Un truc comme ça Ça me fera un bon tank devant Donc ok Par contre j'étais content d'avoir un lusus Mais clairement il m'en manque un Si je veux le monter au niveau suivant Tu vois il me manque un petit T'élite là pour le passer T'élite plus Mais c'est déjà très très bien Bon du coup ce qu'on va se faire les gars C'est qu'on va l'ouvrir carrément On va prendre le loot là L'euro one là J'en ai marre d'attendre Voilà il faut que j'augmente mon équipe Donc là l'euro one c'est cool C'est qu'on va l'avoir une fois de plus Ce qui va nous permettre Comme tu peux le voir De l'augmenter Alors il est où Hop il est là On l'augmente à l'élite plus Et par rapport à ça On va pouvoir Alors il y en a déjà un d'existant Il est là On va lui mettre Hop L'élite plus Ça va nous le faire monter En légendaire plus Voilà Et après en légendaire plus Je vais pouvoir lui donner Pour le faire monter Ensuite mythique Je peux lui donner de la food Mais cette food là J'aimerais bien la garder Tu vois bon On l'a déjà fait monter de 1 C'est déjà plutôt bien Le problème c'est que là Si je lui donne la food là Que j'ai faite Il faudrait juste le monter En mythique Ce qui peut être très très bien Le problème c'est qu'ensuite Pour le monter mythique plus Il va me falloir encore de la food Mais ensuite pour le monter élevé Il m'en va falloir encore pas mal Parce qu'il va en falloir encore 4 Alors que là comme tu as vu La rosaline là Juste avec 1 de food On l'a fait monter Et ensuite il nous en manque Qu'une seule Pour la faire élever Donc je pense attendre Et je préfère monter Ma petite rosaline En mode élevé Je pense que c'est plus rentable pour moi Mais t'inquiète pour t'enlever Cette petite frustration On va dans la boutique du labyrinthe On va s'acheter hop Le cassos ici Et ça va nous permettre les gars Si je l'enlève du sac Hop Alors je sais que je les invoque dans le sac Mais je les ferai Je ferai une mode idone Non pas longtemps là apparemment Vu que c'est bientôt 20 000 Avec des diamants On va faire d'autres invoques Donc ça va être plutôt bien Donc là on se retrouve dans le temple d'élévation On prend notre petit cassos ici Euh non Avant de faire ça pardon On va faire ça Ça pour le mettre en élite plus Et ensuite on peut Prendre le cassos là Mettre les deux ici Et enfin nous sortir Le cassos en mode élevé Et ça Ça fait vraiment plaisir Donc là on a un type Qui commence à être pas trop mal On a créé deux élevés aujourd'hui Donc on passe à 6 Bientôt bientôt 7 Avec la Enfin j'espère avec la rosaline Ou le lucius Je sais pas encore Parce que là moi je l'avais oublié lui aussi Mais il en manque un Et après c'est bon Alors là clairement je vais te poser une question à toi Parce que tu peux voir que je peux augmenter Mes persos là J'ai stocké ma poudre un petit peu Parce que je ne sais pas lequel monter Alors Est-ce que je monte ma Belinda Ah alors il va falloir tout ce que je lui monte 240 Mais je trouve que juste là L'étape là Que je vais passer La première Tu vois que je débloque au niveau 220 Me fait pas gagner grand chose Tu vois les coups critiques passent à 18% Je trouve pas ouf Alors que Attends elle est partie Quand je le passe au niveau 221 Ça l'augmentation des dégâts d'attaque de 20% Et l'augmentation des critiques de 20% Pour les alliés A la place de 15 Ça je trouve que c'est pas mal Et en vrai Je trouve que le dernier sort en général Est mieux Enfin le level 3 Que je peux avoir sur le dernier sort Est mieux que les autres Donc je préférais monter un perso d'un coup C'est à dire que la montée de 240 direct Donc dis-moi si Lequel héros je fais en priorité Donc ce que je propose C'est de faire un combat de guilde On va voir si ça m'augmente un peu les dégâts Bon je pense pas en vrai Mais on va voir Donc là l'étape importante les gars C'est que le roi mourrait toujours à 30 secondes Voilà l'ulti de 30 secondes Me faisait Enfin me découper Donc là je n'ai pas mon bouclier Lucius Si 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 Il va peut-être le mettre Allez allez mais Non Il l'a pas mis Et je me suis fait exploser Ouais Moyen 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 Bon en termes de dégâts J'ai fait rien du tout Enfin rien du tout On est largement à moins Que mes roues corps précédents Donc ouais Je pense que j'ai pas eu de chance On a retenté le combat les gars On s'approche encore des 30% On va voir si je perds encore tout le monde ou pas Bon Lucius Il fait son ulti cette fois juste avant Et je ne perds personne Bon là ouais Tout se joue en fait Sur le titre du Lucius en gros Donc ok Donc là je vais faire largement plus de dégâts A mon avis Donc Qu'il reste 20 secondes Encore ça va Bon après clairement Je n'ai pas Ce n'est pas parce que j'augmente juste le perso De un truc comme ça Qui va plus survivre Ce n'est pas ça le truc Il faudrait que je l'augmente ses équipements Qu'il ait de meilleure stuff Histoire qu'il ait plus d'HP Bon déjà on a fait pas mal Enfin on a fait un peu plus de dégâts Mais ça reste pas On a 100 Quoi que ce soit On se rapproche là On a 138 Voilà Je pense Bon j'ai déjà fait un peu plus J'ai déjà dépensé les 140 il me semble Mais ça va Non là c'est correct 139 c'est correct Coucou les gars Donc on termine sur ça Donc je verrai moi Si ça me débloque après la campagne Tout ça Je n'ai pas fait de grosses augmentations Enfin On a eu quand même pas mal de fonds On a eu quand même des bons héros Qui vont nous permettre Après plus tard De se faire des très bons héros élevés Donc je suis super content De cette évocation Parce que j'ai eu vraiment Des bonnes choses Donc donc on va terminer là dessus J'espère que tu as apprécié une bonne vidéo On a eu de la chance dans les loot On ne va pas s'en plaindre La semaine est bientôt finie les gars Donc je vous souhaite une bonne fin de semaine Et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo Ciao ciao les gars